Bonjour, je vais parler du dernier Star Wars qui vient de sortir au cinéma. Je sors tout juste de la salle, donc là c'est vraiment ma vie à chaud. Je n'ai pas aimé, mais vraiment c'est déception totale. Alors déjà, le 7, j'étais sorti de la salle en... Bof ! Sans plus, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais voilà, sans plus, bof ! Là, j'ai l'impression qu'il ne fait pas 2h30, j'ai l'impression qu'il fait 5h ce film. C'était long ! C'était... C'était ta gueule, c'est la force. Il y a plein de passages, ta gueule, c'est la force quand même. Déjà, dans le 7, il y a des trucs avec la force, vous disiez n'importe quoi, mais alors là, la force... Ah mais la force, elle fait... Ta gueule, c'est la force, littéralement. Alors je vais essayer de faire une première partie sans spoiler, mais clairement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas regardé les réactions encore sur Internet ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas, mais... Alors déjà, le bandeau déroulant en début, le bandeau déroulant nous rappelle juste ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, littéralement, il nous rappelle juste ce qui s'est passé. Et il nous dit, ah, les méchants ont pris par surprise la ré... Non, c'est la révolte, je ne sais plus... La résistance, voilà. La résistance, pas la rébellion, la résistance. Alors, encore une question à un niveau politique, résistance de quoi à quoi ? Parce que là, le premier ordre, c'est un mouvement séparatiste, c'est un mouvement terroriste. Là, en gros, la République a complètement disparu. Les 2-3 planètes qu'ils ont détruites, là, c'était toute la République, elle s'est complètement effondrée. Il ne reste plus qu'une toute petite poche de résistance. Comment ça marche ? La République, elle contrôlait tout le système, maintenant, elle s'est effondrée. Comment ça marche ? Ça, c'est pratique. Le 7 a complètement passé sous silence tous les problèmes politiques. Donc forcément, dans le 8, ben ouais, le premier ordre, il contrôle tout, et puis la résistance, c'est plus grand-chose. Mais déjà, ce n'est pas une résistance, vu que c'était eux l'ordre établi, donc... Enfin bref, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est complètement con. Et tout le film autour de la résistance, c'est fuir le premier ordre. Dans le 7, tout le but des personnages, c'était de fuir. Et par accident, c'est presque par accident que Finn détruisait le planète Killer, ou je ne sais plus comment il s'appelait, ou Starkiller, Starkiller, Starkiller. C'est quasiment par accident, parce qu'ils venaient juste là pour sauver Rey et s'enfuir. Donc là, le truc, c'est, voilà, pendant tout le film, ils veulent s'enfuir. La résistance fuit le premier ordre, et ils essaient de mettre au point un truc pour essayer de survivre. Ils sont dans la survie. Je ne spoile pas ce qui se passe au fur et à mesure. Je parle au début quand même, mais le cœur de l'épisode, là, c'est de s'enfuir. Et de son côté, Rey trouve Luke, et du coup, elle essaie de le convaincre, de lui enseigner et tout. Et il y a Luke qui a des problèmes moraux à cause de ce qui est arrivé à Ben, évidemment. Bon, alors, ce qu'ils feraient avec les personnages de Luke, j'en parlerai avec les spoilers, mais ce qu'ils feraient avec les personnages de Luke, quand j'ai vu ça... Putain, mais... Oh, putain. Alors, Kylo Ren, j'aime bien. Alors, dès le début, Snoke énonce tous les problèmes qu'il y a avec le set, en fait. Enfin, avec Kylo Ren dans le set. Tout de suite, il dit, enlève ce masque ridicule. Oui, Pity, enlève ce masque ridicule, merci. Tu n'es juste qu'un gamin avec un masque et tout. Mais oui, mais c'est ça le problème de Kylo Ren. C'est juste un gamin avec un masque. Et alors, Snoke, je ne spoil rien, on n'apprend que dalle sur Snoke. On n'apprend que dalle sur Snoke. Il n'y a rien. Et vu comment on tourne l'épisode, il y a peu de chances qu'on apprenne quoi que ce soit sur Snoke. Même, question toute conne. Ça tourne autour de Luke qui a du ressentiment sur le fait qu'il a échoué puisque Ben est tombé dans le côté obscur. Comment Snoke a manipulé Ben ? Comment ça marche ? À quel moment Snoke est intervenu pour manipuler Ben ? Ça serait bien de le savoir. Même, question simple, dans ces deux trucs, on parle un tout petit peu des chevaliers de Rennes. Mais vraiment un tout petit peu. On ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait toujours pas où ils sont. Qu'est-ce que c'est ? Où ils sont ? Qu'est-ce qui leur est devenu ? Un peu de... Je ne sais pas, donnez-nous des informations peut-être. Qu'est-ce qu'on apprend au fond sur ce qui s'est passé avant sur le background ? On n'apprend que dalle. On n'apprend strictement que dalle. Tout le passage avec Luke, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que la Force, c'est le truc qui unit toutes choses. Oui, c'est ce qu'on savait déjà, la Force, c'est ce qui unit toutes choses. Ce n'est pas juste un pouvoir magique des Jedi, c'est ce qui est en toutes choses, d'accord ? Et il y a le côté obscur, il ne faut pas y sombrer. D'accord. Et Luke, tu nous apprends quoi d'autre ? Ah, et j'ai échoué avec Ben. Ça, on le savait. Il y a une petite révélation sur pourquoi est-ce que Ben a attaqué Luke et tout. Qu'est-ce qu'il a fait vraiment basculer définitivement ? Mais ça, j'ai détesté. Mais sinon, on n'apprend rien. On n'apprend que dalle dans ce film. Et le film, c'est ta gueule, c'est la force. Mais ça, il faut que je passe dans les spoilers. Sinon, qu'est-ce qu'on attend à Star Wars aussi ? C'est les environnements. Alors, il y a deux nouveaux environnements. Parce que sinon, il y a l'île avec Luke. Il y a les vaisseaux de la Résistance, les vaisseaux de l'Empire. Ça, on les connaît. Il y a la chambre de Snoke, tout en rouge avec les soldats rouges. Ouais, pourquoi pas. Ça passe, ouais. Et il y a deux planètes. Alors, la planète qui est dans la bande-annonce, là, recouverte de sel, je crois, et rouge en dessous. Donc, on l'a vu dans la bande-annonce. Et il y a une planète qu'on voit très vite fait. On voit un gros casino à l'intérieur. D'ailleurs, il y a Finn qui est exalté devant tout ce qui se passe. Ah, c'est génial. Ouais, pas tant que ça, quoi. C'est un peu la Cantina, quoi. C'est-à-dire, c'est un casino dans lequel... Plein d'espèces d'aliennes un peu de partout. Mais sinon, on y passe vraiment au coup de vent. Le casino, même toute la planète, on essaie de nous faire un truc sur... Parce que, en gros, c'est là où les malfrats de l'univers tout entier se réunissent. De la galaxie, pardon. Et comment est-ce qu'ils sont devenus riches ? En vendant des armes. Donc, c'est mon Dieu, c'est les méchants vendeurs d'armes. Du coup, c'est de leur faute s'il y a la guerre. Ils essaient de faire un truc un peu comme ça avec la nouvelle fille qui accompagne Finn. Que du coup, il lui fallait une acolyte pour remplacer Ray, qui n'est pas avec lui. Qui est là juste parce que... Parce que pourquoi, en fait ? Pourquoi elle est là ? Parce que c'est une petite mécanique de base. Et je ne sais pas, d'un coup, elle se met à parler du traceur... Alors, ce n'est pas du spoil. Au début, on nous apprend que les méchants, là, le premier ordre, ont mis un traceur dans le vaisseau de la résistance. Qu'est-ce que ce traceur ? Où est-ce qu'il est ? C'est quoi ? Comment est-ce qu'ils l'ont mis là ? Parce que là, justement, il tombe sur la petite mécano. Et là, d'un coup, il file avec la mécano. Ah, il commence à se mettre à échanger quelques idées. Ah, mais oui, le traceur, ça doit être ça. C'est une nouvelle technologie qui a été développée et qui fait ça, ça, ça et ça. D'accord ? Alors déjà, c'est le truc, le traceur qui permet de tracer, même quand on est en vitesse lumière. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible ? Pourquoi c'est impossible un traceur comme ça ? Ils en ont un. C'est tout con, mais... Pardon. Leia, pour rester en contact avec Ray, elle a un truc qui permet d'indiquer la position pour qu'elle la retrouve. Donc, ils ont bien la technologie traceur. Pourquoi est-ce qu'un traceur qui permettrait de suivre leur vaisseau, même quand il va au-delà de la vitesse lumière, ça n'existerait pas ? Question conne. Ils en ont un. Je veux dire, à la limite, je ne discute pas la technologie dans Star Wars. Je veux dire, dans ce film, je pourrais prendre tous les points et dire, l'espace, ça ne marche pas comme ça. Le feu dans l'espace, ça n'existe pas. Quand on largue des bombes, ça ne peut pas tomber, vu qu'il n'y a pas de gravitation. Mais c'est Star Wars. J'accepte tout à fait que Star Wars, pour moi, c'est plus du fantastique que de la SF, quasiment. Donc, que l'espace, ça ne marche pas tout à fait comme ça, ça ne me gêne pas. Je veux dire, dans Rogue One, quand Darth Vader est devant le vaisseau, il est dans le vide de l'espace, quasiment, vu que la baie est ouverte. Ça ne me dérange pas, parce que pour moi, c'est plus du fantastique. Donc, je ne vais pas chipoter sur tous ces détails-là. Et puis, il y a tellement de choses déjà à critiquer sur le film, je ne vais pas en rajouter. Mais du coup, la petite Mécano, elle comprend tout de suite le truc avec Finn. Finn qui est un Stormtrooper. Pourquoi est-ce qu'il s'y connaîtrait dans la technologie, dans une nouvelle technologie en plus ? Et du coup, elle va les suivre parce qu'elle connaît un petit peu cette tech. D'accord. Bon. Et le pilote de la Résistance qui ne sert à rien. Il sert autant que dans le dernier film. Sauf que là, en plus de ne pas servir à grand-chose, c'est plus ou moins de sa faute s'il y a la merde, en fait. Au final, c'est quand même plus ou moins de sa faute si tout part en couille à la fin. Si je regarde bien, je ne vais pas dire ce qu'il a fait, mais au final, c'est quand même plus ou moins de sa faute. Alors, sinon, on a encore le dilemme de Kylo Ren et de Rey. Ils font un parallèle entre les deux, vu qu'ils discutent à travers la force. Bien sûr, la force, ça permet de faire ça. Et enfin, il y a plein de... S'il n'y avait qu'un petit détail, mais la force, elle utilisait n'importe comment, tout le temps, n'importe comment. Et dans des proportions démesurées, franchement, c'est... À un moment, je me suis dit, il y en a un qui va détruire un vaisseau spatial avec la force, quasiment. Vraiment, j'en étais là à un moment. À un moment, je me suis dit, non, mais ils vont détruire la flotte ennemie avec la force, presque. Je veux dire, ils font... Première scène où Snoke apparaît, il est dans un hologramme. Et il met le chef, là, le chef humain, enfin, humain, pas site, quoi, de premier ordre. Il l'écrase au sol et il le déplace par la force. Il est juste là en hologramme. Son vaisseau n'est pas du tout dans les environs. Il est là en hologramme. Mais il réussit quand même à maîtriser la force à cette distance. Sans aucun problème. C'est ta gueule, c'est la force. Je veux dire, si tu es capable de faire ça, à la limite, tu peux tuer la résistance à distance. Tu tues Léa à distance si tu es capable de faire ça. Enfin, il y a plein de ceux qui ont se dit, non, mais si tu as ce pouvoir-là, tu peux tuer tes ennemis en 10 secondes, quasiment. Et du coup, moi, j'ai adoré. Snoke, la première scène où il apparaît physiquement, il dit à peu près tous les problèmes qui existent dans le premier ordre. C'est-à-dire, Kylo Ren qui est un gros con avec un masque débile et le, je ne sais même plus comment il s'appelle, Hux, 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 qui est incompétent. Snoke dit, il est incompétent. Mais son incompétence, si on la manipule correctement, on peut être utile. Quoi ? Tu reconnais que ton général en chef est incompétent, mais en fait, c'est une bonne chose qu'ils soient incompétents, parce que parfois, ça nous sert. mais t'es complètement con. C'est pas possible. Il est incompétent. Mais oui, c'est-à-dire qu'on le voit être incompétent, et oui, oui, tout le monde reconnaît qu'il est nul. Mais il reste à sa place. Même à la fin du film, il est encore à sa place. Comment ça marche ? Comment il fait ? Enfin, je ne sais pas. Il a peut-être de la famille Blin-Placé. C'est pas possible. Comment il fait ? Première scène, l'autre qui lui parle à la radio, je veux parler à Hugues, il fait son grand speech, l'autre se fout de sa gueule à la radio. On voit même l'équipage qui commence à se fout de sa gueule à lui. Ah ouais, pour essayer de nous faire passer le premier ordre comme un truc fasciste, ultra dangereux et tout, faire la première scène où vous foutez ouvertement de sa gueule et le mec ne se rend même pas compte, il met toute la scène à se rendre compte qu'on se fout de sa gueule quand même. C'est fort. C'est très fort. Enfin bref, je vous ai dit que je n'avais pas aimé. Je ne suis pas sûr, là. Je vais peut-être passer dans les spoilers, là, vraiment, pour dire ce qui m'a vraiment exaspéré, ce pas mal de points. Donc déjà, le ta gueule, c'est la force. Un exemple tout con de ta gueule, c'est la force, Léa. Léa, il y a une scène, son cockpit est détruit, elle est projetée dans le vide spatial et ils ont fait... Il y a un plan après sur Léa dans le vide, en train d'être congelé. Je me suis dit, ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas faire ça. Ses doigts qui bougent, ils ne vont pas faire ça. Sa main qui s'étend, mais non, et elle se rapproche du vaisseau par la force. Et elle rentre dans le vaisseau par la force. Elle est inconsciente, en plus. Mais non ! Mais ça ne va pas bien. Déjà, l'explosion aurait dû la tuer, mais même ça... D'ailleurs, pareil, le pilote, il fonce dans le hangar à un moment où il attaque, ils attaquent le hangar, ils détruisent le hangar, il est projeté en arrière, il n'est pas tué. Il est dans le hangar au moment de l'explosion, il est juste projeté en arrière, il n'est pas tué. Comment ça marche ? Et Leia non plus. Leia, elle est dans le vide spatial, tranquille. Hop, elle fait un coup de Superman, en fait. Elle tend la main et hop, elle s'avance jusqu'à la porte pour rentrer dans le vaisseau. Mais bien sûr, ta gueule, c'est la force. Donc Snoke, alors Snoke face à... Alors déjà, Kylo Ren et Rey qui sont en communication. En fait, c'est Snoke qui les a mis en communication. Snoke, c'est le serveur, quoi. D'accord. Et puis Snoke, mais vraiment, il contrôle tout, quoi. Mais vraiment tout. Avec la force, il n'a même pas besoin de bouger, il contrôle tout ce qu'il y a autour de lui par télé. Ce n'est pas de la force, c'est la télékinésie. Snoke, il n'utilise pas la force, il utilise la télékinésie, clairement. Et peut-être un peu la télépathie. L'autre, elle essaie de rattraper son sabre, hop, il fait un tour complet, il la tape et hop, il revient sur Snoke. Non mais, enfin, Snoke, il est plus puissant encore que Darth Vader. Darth Vader, le mec qui a été littéralement créé par la force. Snoke est plus puissant que lui, quoi. Ça, c'était une des craintes que j'avais, moi, de Darth Vader dans le Rogue One. C'était qu'il fasse un Darth Vader trop puissant. Parce que c'est le côté, ah oui, les gens l'adorent, donc il sera peut-être trop puissant. La scène où il arrive, il est génial, mais ils n'ont pas exagéré ses pouvoirs. Là, Snoke, ils ont exagéré à mort ses pouvoirs. Enfin, la force, waouh ! Comme je dis, il réussit quand même à écraser quelqu'un au sol à travers un hologramme sans être présent. En parlant d'hologramme, Luke Skywalker, eh bien, il projette un hologramme par la force. Alors, c'est cohérent puisqu'il ne touche rien, il touche strictement rien. Parce qu'on voit sur le sol, on voit les traces que laissent leurs pieds sur le sol. Du coup, il n'y a rien, les lasers passent à travers lui. Du coup, c'est... Parce que quand il arrête les lasers... Justement, j'ai l'impression... Quand il est devant tous les ATB, je crois, je ne sais plus comment ils s'appellent, les trucs à quatre pattes, là, franchement, j'ai cru qu'il allait les détruire avec la force. Vu où ils en étaient au niveau de la force, j'ai cru qu'il allait faire ça. Heureusement, non ! Mais en fait, il est là en tant qu'hologramme. C'est cohérent, d'accord, mais c'est ta gueule, c'est la force. Et à la fin, il meurt. Parce que, je ne sais pas, il a utilisé ce pouvoir, c'était trop puissant, donc il meurt. Et il disparaît. Donc, vous avez tué Luc, bravo. Et en plus, pourquoi est-ce que Ben a fini par rejeter Luc ? Parce que Luc est entré dans sa tente. J'ai senti le côté obscur. Et du coup, il ouvre son sabre pour le buter. Alors oui, il nous raconte que... Non, mais au dernier moment, j'ai eu honte de moi, et en fait, je ne voulais pas... En gros, il nous explique qu'il a pensé le tuer, du coup, il a ouvert son sabre. Mais finalement, il a renoncé, mais Kylo s'est réveillé à ce moment-là, et il a cru qu'il l'attaquait. Alors, vu comment tombent les sabres, il l'a attaqué. Parce que Kylo juste attrape son sabre, se protège comme ça, et on voit le sabre de Luc qui tombe dessus. Donc, il l'a bien attaqué quand même. Et rien que l'idée que Luc sorte son sabre pour dire, je vais le tuer parce que j'ai vu le côté obscur. Il n'a pas voulu tuer Darth Vader. Jusqu'au dernier moment, il a lutté pour sauver l'âme de Darth Vader, de son père. Et là, vous allez me dire que juste comme ça, j'ai eu un moment de faiblesse et j'ai voulu le tuer. Connard, quoi ! Enfin, Luke Skywalker ! Comment vous faites ça, Luke Skywalker ? Connard ! Ah, mais je... Ah ! Et aussi, dans le Ta gueule, c'est la force, il y a Yoda qui débarque en esprit. D'accord ? Question conne, pourquoi est-ce que Yoda n'a pas débarqué plus tôt pour l'aider quand il était enseignant ? Puisque Luke n'arrête pas de dire « J'ai échoué mon enseignement et tout ». Pourquoi est-ce que Yoda n'est pas venu l'aider ? Ou Obi-Wan, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas aidé ? Ils sont là en esprit, quand il a des problèmes dans la trilogie, il peut demander à l'esprit d'Obi-Wan si Darth Vader est bien son père ou quoi ça. Donc, pourquoi est-ce qu'il n'aura pas demandé conseil avant ? C'est pratique d'avoir sauté tout ce passage-là et surtout de ne pas s'y attarder parce qu'on n'apprend rien en fait sur qu'est-ce qu'il a échoué vraiment. Comment est-ce que Snoke... Il nous dit que Snoke s'était déjà insinué dans l'esprit de Ben. Quand ? Comment ? À quel moment Snoke est intervenu ? Qui est Snoke ? Puisque Snoke se fait buter, mais buter de la façon la plus conne possible, en 10 secondes, je me dis mais non. Ah ouais, ah ouais, il le bute comme ça, d'accord. Le grand méchant, il le bute comme ça d'un coup. D'accord. Et du coup, on n'apprendra strictement rien sur Snoke puisqu'il est mort. Donc là, on n'a toujours pas appris d'où vient Snoke, qu'est-ce qu'il fout là, comment est-ce qu'il a manipulé Ben et on ne le saura jamais. On ne le saura jamais, il est mort. Et Luc est mort aussi. Donc, les deux seuls qui connaissaient de l'information et qui pouvaient nous le dire sont morts. Le seul à émule qui pourrait nous le dire, c'est Ben, mais je ne vois pas trop ce qu'il a intéressant à nous dire sur Snoke. Et les chevaliers de Reine, Luc nous dit clairement que Ben est parti avec certains de ses disciples. Il en a tué d'autres, il est parti avec certains qui étaient encore en vie. Où est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Où est-ce qu'ils sont ? On ne le sait toujours pas. C'est hallucinant ça. Et du coup, je disais, Yoda débarque et hop, il lève un doigt, la foudre qui tombe et qui détruit l'arbre sacré des Jedi, machin et tout. Mais si tu es aussi balèze que ça, si Yoda littéralement, quand tu entres dans la... Parce qu'il est entré dans la force, en gros, c'est un peu ça l'idée. Si tu es aussi balèze que ça, déjà, pourquoi dans la trilogie originelle, ils avaient déjà ses pouvoirs ? Ben et compagnie, ils avaient déjà ses pouvoirs. Déjà, il me semble, c'est même Quigongin qui révèle à Yoda... Il me semble, Yoda lui dit que c'est Quigongin qui lui a révélé le secret de l'immortalité ou un truc comme ça. Donc Quigongin aussi devrait être dans la force et encore plus puissant qu'eux vu qu'il y est depuis plus longtemps. Si tu es aussi balèze que ça, tu peux régler tous les problèmes de la galaxie tout seul. Franchement. Et Luc, maintenant, comme il est mort, il a disparu, il est rentré dans la force, il peut faire pareil. Maintenant qu'il est rentré dans la force, à l'immite, il peut revenir en fantôme et utiliser ses pouvoirs en puissance maximale. C'est ça le truc. Vous avez Yoda, fantôme qui peut apparaître où il veut utiliser l'orage et tout. Ta gueule, c'est la force. Tout le principe... Enfin, pour moi, le principe, quand ils entraient comme ça, c'est qu'ils étaient libérés. En fait, ils étaient en paix. Donc, leurs esprits peuvent encore discuter un peu avec les vivants. Mais pour moi, c'était l'idée qu'ils avaient accédé à un niveau supérieur et que les affaires du monde ne les concernaient plus trop et tout. Et du coup, ils n'avaient plus... Pour moi, quand ils sont en mode fantôme comme ça, ils n'ont plus d'impact réel sur le monde. Parce qu'à ce compte-là, Darth Vader, il est dans la force. Puisqu'on le voit à la fin du 6. Donc, lui aussi, il devrait être capable de faire tout ça, l'Anakin Skywalker. c'est-à-dire qu'il n'y a pas Enfin... Ta gueule, c'est la... Ta gueule, c'est la force. Ta gueule, c'est la force. Encore et toujours, ta gueule, c'est la force. Et oui, donc, Snoke, il se fait buter comme ça, mais... Snoke, il le met tellement puissant, il se fait buter d'une façon... Mais conne ! Ah, mais conne ! Oh, putain ! Et je disais, donc, la résistance. Le pilote de la résistance, c'est de sa faute s'il y a la merde. Pas entièrement, c'est de la faute de la nouvelle commandante, la Holdo, je ne sais plus quoi. Son plan, c'est de mettre tout le monde dans les nacelles de secours pour les balancer en direction d'une planète fortifiée de la résistance qui est impronable, qui est tellement impronable qu'elle va tomber en 10 secondes. Bref, une planète impronable, disais-je. Et elle a l'idée géniale de ne le dire à personne. Elle ne dit son plan à personne. Et du coup, quand le pilote découvre « Votre plan, c'est de vous enfuir, machin et tout. Ah, ils vont nous tirer comme des pigeons si on s'enfuit. » Alors, la logique derrière, la logique, s'il y en a une, la logique, c'est que oui, mais en fait, ils vont attaquer que notre gros vaisseau. Ils vont laisser nos nacelles de secours en paix. Ils ne vont pas les attaquer parce qu'ils ne font que suivre notre gros vaisseau. La preuve que non, ils ont détruit tous les petits vaisseaux qui vous accompagnaient. Pourquoi est-ce qu'ils détruiraient pas les petites nacelles de survie, là ? C'est con. Enfin, déjà, ton plan, il ne marche pas. Mais en théorie, le plan ne marche pas. Dans le film, le plan marche. Sauf que le pilote, ayant fait un peu n'importe quoi, le premier ordre est au courant de leur plan. Du coup, ils attaquent les nacelles de secours. Donc, c'est de sa faute. Mais si Holdo, je ne sais plus comment il s'appelle, si elle lui avait dit son plan, clairement, qu'ils avaient utilisé le gros vaisseau comme appât, comme leur, afin de faciliter leur fuite vers une planète de la résistance où ils vont pouvoir appeler de l'aide, il l'aurait écouté. Je pense qu'il l'aurait écouté parce qu'en plus, c'est censé être une héroïne de guerre et tout. Donc, il l'aurait écouté. Mais du coup, comme elle l'envoie chier comme pas possible, lui, il décide d'essayer de mettre en place un autre plan et du coup, dans leur autre plan, donc c'est fine et la file asiatique qui partent sur une autre planète pour chercher un pirate, un hacker que Mas leur conseille. Ils ne vont jamais le chercher, en fait, ce hacker. Ils ne pensent jamais essayer de le retrouver. Ils le voient. Ensuite, ils se font embarquer en tôle. Ils ne pensent jamais essayer de le retrouver. Et les mecs, ils tombent sur un voleur en tôle. Ils lui font confiance. Ah, il peut pirater nos cellules. Ah, il doit pouvoir pirater le vaisseau de l'ordre. Alors, moi, j'adore aussi ils ont les plans du vaisseau impérial de Snoke. Ils ont les plans du vaisseau impérial de Snoke puisque quand ils discutent de leur plan, ils ont le plan en hologramme. Donc, ils ont le plan du vaisseau impérial de Snoke. Comment ça marche ? Comment est-ce qu'ils l'ont ? Le premier ordre, il est aussi nul que ça. Et du coup, surprise, le voleur qu'ils ont rencontré en prison, il l'est trahi. On ne s'y attendait pas. Le voleur qu'ils ont rencontré en prison, l'est trahi pour plus d'argent. Étonnant, très étonnant. Franchement, ça m'a surpris. Franchement, je ne m'y attendais pas. Et eux aussi, eux non plus. Mon Dieu, tu nous as trahis. Toi qui nous aidait pour l'appât du gain, tu nous as trahis pour l'appât du gain. Parce qu'il essaie de nous faire un discours de il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Regardez, les vendeurs d'armes, ils vendent des armes à tout le monde. C'est la preuve que finalement, la résistance et le premier ordre, c'est la même chose. Ce n'est pas parce que la résistance achète des armes aux mêmes vendeurs d'armes que ceux qui en vendent au premier ordre, qu'ils sont tous les deux sur un pied d'égalité. Ça n'a pas de sens. Mais bref, ils essaient de nous faire un discours comme ça qui tombe à plat. Je suis désolé. Et le voleur, et Phasma, c'est ça, Phasma, qui débarque juste à la fin pour, enfin, on se retrouve, FN 61, 28 ou je ne sais plus quoi. Enfin, on se retrouve, voilà, bon, tu arrives juste à la fin, on ne t'a pas vu pendant tout le film. Petit combat, vraiment assez court et hop, elle se fait dégommer. Ouais, Phasma, inutile. L'inutilité, en plus. Ah, non, ne les tuez pas, coup de blaster, faites-les souffrir. Alors, faites-les souffrir, apparemment, ils vont juste leur trancher la tête avec un truc. En quoi ça les fait plus souffrir qu'un coup de, qu'un coup de, 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 de phaseur, ou je ne sais plus quoi, de blaster. En quoi ça les fait plus souffrir qu'un coup de blaster de se faire trancher la tête ? Je dirais à la limite, peut-être même moins, parce qu'on te met un coup de blaster dans le vide, on te laisse te vider de tes tripes, tu meurs plus lentement que si on te coupe la tête. Je suis navré, c'est complètement con. Enfin, à la limite, tu es dans le vide de l'espace, là aussi, la mort n'est pas très agréable. Donc, voilà, c'est juste pour leur laisser l'occasion de survivre. Et j'adore, parce que tout explose, ils réussissent à survivre. Évidemment, ils survivent, comme le pilote, le hangar explose, il est dedans, mais il survit quand même. Bien sûr, ils sont protégés par le scénario. Et la fin, la fille qui protège, Fine, et je me suis dit, non, ils ne vont pas faire. Déjà, elle le protège. Grâce à elle, le bunker de la résistance est détruit. Grâce à elle, félicitations. Elle nous sort un truc, il faut protéger ceux qu'on aime. Ouais, bah tu ne l'as pas fait, vu que la résistance est foutue à cause de toi. Il y a Luc qui arrive pour sauver la situation, mais à cause de toi, la résistance est foutue, en théorie. Et là, elle l'embrasse. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont connu ensemble de si fort pour qu'elle l'embrasse ? À part le côté de, vous êtes un héros de guerre et tout. Et tout de suite, elle se rend compte, elle est déçue de son héros de guerre. Pourquoi est-ce qu'elle l'embrasse ? Il y a eu une scène avec eux que je n'ai pas vue où ils se sont rapprochés ? Sérieusement ? Ils sont si proches que ça, déjà ? Et à la fin, j'ai l'impression qu'ils essaient de faire un truc un peu de jalousie où il y a Rey qui le voit en train de remettre une couverture sur la fille. Hein ? Oh là là ! C'est pas bon. Ils essaient de faire un parallèle aussi avec le sixième puisque il y a Rey qui va voir Kylo dans l'ascenseur ça me fait penser à la scène où Luke est avec Darth Vader avant d'aller voir l'Empereur où il dit je sais que tu ne me donneras pas l'Empereur je sais qu'au final tu vas finir par me rejoindre machin et tout. Il y a cette scène-là et après ils sont face à l'Empereur avec même l'Empereur qui lui montre la rébellion qui est en train de se faire tuer comme dans le six en disant ah j'ai compris tout votre plan machin et tout je vais tous les tuer ah 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 et l'Empereur se fait buter par Darth Vader là l'Empereur se fait tuer par Kylo Ren sauf que Kylo Ren décide de rester méchant et de diriger la galaxie en éliminant les Sith et les Jedi Kylo Ren Kylo Ren ça va être le grand méchant c'est Kylo Ren le grand méchant c'est Kylo Ren bah putain bah putain franchement putain et à la fin il y a un plan sur le gamin c'est le gamin qui les a aidés sur la planète du casino là c'est lui qui a ouvert la porte pour leur planète de s'enfuir ce gamin en vrai il est mort il s'est fait massacrer normalement il s'est fait tabasser à mort par les patrons là puisque les gamins là c'est des quasi-esclaves donc l'esclave qui ouvre la porte aux deux fugitifs il se fait défoncer parce qu'en plus les autorités qui étaient sur place ils se sont fait piétiner par les animaux ils se font défoncer en parlant d'animaux j'ai l'impression que ce film est financé par Peta je ne suis pas sûr parce qu'il y a la scène où Chuy va pour bouffer les petits bestiaux la mignon de l'épisode et ils le regardent tous et du coup Chuy il n'ose pas manger alors déjà c'est très con parce que tu l'as tué donc c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'il a balancé le cadavre il l'a tué pour rien en fait un peu con et il y a la scène où les animaux se font maltraiter alors je suis contre le mauvais traitement pour les animaux d'accord mais c'est juste ça m'amusait qu'il y ait autant de focus sur les animaux dans ce film alors qu'il y a eu un empire fasciste il y a des esclaves humains et tout mais les animaux mon dieu regardez ce qu'ils font aux animaux et les gamins ce qu'ils leur font vous libérez les animaux les gamins ils restent sur place ils vont se faire torturer les gamins pour vous avoir aidé les gamins ils vont se faire torturer quand même vous en êtes conscients les gentils alors évidemment non puisqu'à la fin on nous montre que les gamins vont bien mais en vrai les gamins ils vont pas bien je suis en vrai ça marche pas comme ça enfin bref c'était pas bon c'est ta gueule c'est la force Luc qui est montré comme essayant d'avoir tué Ben même si nous on dit à un moment j'ai refusé et qui crève à la fin les gars en mode superman dans l'espace et les gentils Finn par exemple que veut Finn quel objectif de Finn Finn veut s'enfuir après il se rend compte que ah tiens peut-être que la balise on peut la désactiver et tout du coup on va aller la désactiver déjà comme j'ai dit toute la partie désactiver la balise et tout ça ne sert à rien pour une raison toute conne c'est que Ordo le plan d'Ordo s'ils n'avaient pas fait leur connerie aurait marché donc si juste Ordo avait donné son plan ils auraient réussi à s'enfuir et en plus ils veulent attaquer le truc de le premier ordre c'est pas pour les détruire c'est juste pour se permettre de s'enfuir à nouveau et à la fin donc ils appellent la résistance ils essaient d'appeler tout le monde le grand mouvement de résistance c'est ah bah non en fait il n'y a plus personne pour nous aider le premier ordre a gagné le premier ordre dirige toute la galaxie maintenant la république elle s'est effondrée comme ça juste on a détruit le sénat la république est morte comment ça marche la politique dans cette galaxie exactement en plus Snoke est mort alors Kylo a pris le dessus Kylo Kylo a la tête d'un empire sérieusement vous voyez Kylo à la tête d'un empire le mec il n'arrive même pas à contrôler sa colère il ne contrôle pas ses propres émotions vous croyez qu'il va réussir à diriger un empire sérieusement waouh et même le vaisseau de la résistance littéralement dans le film on nous dit que ils ont dérivé pendant 18h puisqu'on nous dit qu'ils peuvent tenir 18h je crois que c'est 18h de fioul le grand vaisseau d'impérial de Snoke a poursuivi le petit vaisseau de merde des résistants pendant 18h et les mecs nous expliquent de ah mais en fait ils sont un peu plus rapides que nous alors ils ne peuvent pas nous échapper mais ils peuvent quand même se mettre suffisamment loin pour que nos tirs n'endommagent pas leurs boucliers alors déjà 18h de tir quand même même si ça n'endommage pas tes boucliers je pense quand même que ça finit par lâcher et j'ai envie de dire pendant 18h vous n'avez pas pensé à appeler d'autres vaisseaux vous n'avez pas pensé à appeler d'autres vaisseaux vous n'avez pas pensé à envoyer des flottes entières de petits vaisseaux plus rapides pour essayer de la battre parce que vous avez détruit tous les vaisseaux tous les planeurs de la résistance les X-Wing et tout ils ont tous été détruits du coup il suffirait qu'ils envoient leurs petits vaisseaux pour détruire complètement le vaisseau de la résistance à la rigueur il suffirait qu'ils sont sur une route quasiment toute droite il suffirait qu'ils envoient des vaisseaux en hyper vitesse juste devant eux sur les côtés ils l'encerclent ils le détruisent pourquoi est-ce qu'ils le pourchassent comme des cons en ligne droite pendant 18h ils peuvent le détruire à n'importe quel moment en faisant en faisant quelque chose d'intelligent mais c'est justifié parce que le grand général en chef est incompétent alors c'est justifié finalement enfin voilà je vais pas tourner autour du pot c'est pas le pire film que j'ai jamais vu mais pour un Star Wars c'est ni fait ni affaire pour un Star Wars et là cette nouvelle trilogie déjà le 7 j'étais pas j'étais pas dedans mais le 8 et puis faire du luxe vu ce qu'ils ont fait à Luc je suis désolé j'ai vu une interview où Marc Camille se plaignait qu'ils ont pas utilisé les idées de George Lucas parce qu'il avait quand même des idées pour cette trilogie donc j'avais lu je sais pas exactement j'ai pas lu l'article entier mais ils se plaignaient un peu de ça et franchement je vois pourquoi en plus ils ont tué Luc enfin et on apprend les parents de Ray alors je sais pas si c'est vrai ou pas mais on apprend que les parents de Ray c'est quoi ? ceux c'est juste des petits ferrailleurs qui t'ont abandonné pour aller picoler d'accord alors quand Luc lui demande pourquoi est-ce que tu connais cet endroit machin et tout pourquoi est-ce qu'elle connait cet endroit ? Luc lui pose la question pourquoi est-ce que tu connais cet endroit ? ah j'ai l'impression d'être déjà venu ici alors soit ses parents c'est vraiment des petits ferrailleurs et du coup d'où est-ce que ça vient tout ça ? soit j'espère je prie encore pour que ce soit un mensonge de Kylo Ren et que non ça ne soit pas juste des petits ferrailleurs de rien du tout mais si c'est ça il y a un truc où elle demande un espèce de miroir magique j'ai l'impression c'est le miroir d'Harry Potter c'est le miroir magique c'est quoi cette scène délirante ? elle essaie un peu de faire référence à la scène quand Luc est dans l'arbre je pense où il voit Darth Vader et tout où il se voit dans Darth Vader il me semble je voulais me faire un marathon Star Wars finalement je n'ai pas fait et je pense ça m'aurait énervé encore plus après d'avoir vu ce film après m'avoir fait mais de faire un marathon ça m'aurait énervé je pense encore plus mais je pense c'est pour faire un peu référence à ça puisque quand elle me demande qui sont ses parents c'est elle qui apparaît dans le truc mais sinon la scène elle est même où elle se démultiplie je ne comprends pas je ne comprends pas d'où ça vient je ne comprends pas ce que ça cherche à dire non je ne vois pas j'ai navré voilà donc pas bon ta gueule c'est la force maintenant l'ennemi principal c'est Kylo Ren la résistance c'est même pas 400 Gus Luc est mort bon Star Wars 9 on attend Star Wars 9 putain je l'attends avec tellement d'impatience en plus ce film j'avais vraiment envie qu'il soit bon je ne suis pas allé en mode je n'ai pas aimé le 7 je ne vais pas aimer le 8 le 7 ce n'est pas que je n'ai pas aimé c'est que bof voilà sans plus mais je n'ai pas détesté je n'étais pas ultra hype mais je n'ai pas détesté le 8 j'avais vu les bandages je me dis ouais quand même il y a quelque chose j'attendais quelque chose de bien et non bon je ne sais pas peut-être que sur internet les gens vont adorer peut-être que vous avez adoré je ne sais pas mais moi voilà ce n'est pas Star Wars que j'aime donc voilà bref je vais m'arrêter là sur ce au revoir je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là